Le manque d'accès à des plants de qualité a entraîné une baisse du rendement des cultures au Nigeria. C'est pourquoi la société de recherche agricole Gossid a passé près de 5 ans à améliorer différentes variétés de plants d'ignames. Les graines sont renforcées pour résister aux conditions difficiles et aux maladies. Et Gossid s'associe aux agriculteurs et leur fournit des semences améliorées pour les aider à obtenir de meilleurs rendements. Qu'est-ce que nous faisons à Gossid ? Ce que nous faisons différemment, c'est que pour y parvenir, nous faisons appel à de nouvelles technologies que nous utilisons pour la multiplication rapide de toutes ces graines. L'une des choses que font la plupart de nos scientifiques est de sélectionner des variétés qui puissent résister à la plupart de ces conditions climatiques extrêmes. Le Nigeria comme ailleurs dans le monde s'affronte à l'impact du changement climatique. Les régimes pluviaux instables, les inondations et d'autres conditions météorologiques extrêmes sont autant de facteurs qui contribuent à la pénurie alimentaire actuelle dans le pays. Le changement climatique est naturel et donc deux choses sont enjouées ici. Nous parlons de l'humidité, des précipitations et de la température. Une température élevée n'est pas bonne pour la production agricole. De même que de faibles précipitations ou un manque de précipitations ou des pluies instables ne sont pas bonnes pour les cultures. Cela affecte la productivité des agriculteurs. Selon les experts, les cultures de racines et de tubercules comme le manioc et les ignames ont continué à résister aux conditions météorologiques erratiques au Nigeria. Quelles que soient les conditions, vous obtiendrez toujours quelque chose du manioc ou de l'igname. C'est pourquoi, malgré les températures élevées que vous avez connues dans le Nord, ils produisent beaucoup d'ignames. Ce sont les plus grands producteurs d'ignames. L'igname et le manioc sont la voie à suivre pour la sécurité alimentaire en Nigeria et en Afrique. Nous devons commencer à nous intéresser à ces décultures. Elles sont très résistantes. L'igname et le manioc sont des aliments de base pour de nombreux ménages nigériens, notamment en raison de leurs multiples usages. Les experts exhortent le Nigeria à investir davantage dans la production de ses racines, car elles pourraient constituer des alternatives viables aux aliments importés, comme le blé. Et si elles sont correctement exploitées, elles pourraient également être exportées et rapportées au pays les revenus dont il a tant besoin.